Le premier match amical, vous avez choisi d'utiliser les 11 jouets, vous n'allez pas tourner comme c'était d'habitude pour les matchs amicaux, quel était votre but des matchs d'aujourd'hui ? On est en phase de préparation, c'est la deuxième semaine, et dans à peu près 10 jours, on va commencer un match important. Le temps est très court, on a déjà fait une opposition, donc chaque joueur a une heure et demie, et là on commence à faire des choix, effectivement un peu plus vite que d'habitude, mais c'est parce que le temps presse, et on prend des options sur le match du 12, on est obligé de faire ça, sinon on risque d'avoir des joueurs qui effectivement auront une demi-heure, 45 minutes peut-être, mais pas une heure et demie, il faut qu'ils arrivent à avoir une heure et demie pour que leur corps encaisse le travail. Il faut savoir aussi que demain matin, tous les joueurs qui n'ont pas joué, une heure, on a une opposition, donc ils auront une heure et demie, donc on est à peu près équitable. Coach, premier match, première victoire, quelle est la leçon tirée de ce match ? En fait, on a zéro point au championnat, et on n'a pas gagné la coupe. C'est la première leçon que je donne, ça veut dire que la leçon c'est de travailler. On a eu de grands enseignements, et l'important c'est, en tout cas la démarche, c'est d'être prêt le 12, même si on a un temps qui est réduit, il faut qu'on soit prêt le 12. Tout ce qui se passe avant, c'est un travail qui nous permet de progresser. Hier, on a fait, il y a deux jours, on a fait une grosse séance, donc les joueurs étaient un peu fatigués, mais c'est la préparation, on ne protège pas les matchs. Et donc, c'est positif, il y a des choses positives, on essaie de donner un style de jeu, les joueurs s'appliquent, et il y a un sens, en fait, à notre façon de jouer. Après, il y a eu du déchet, il y a eu de la fatigue, et de l'incompréhension parfois, mais globalement, il y a une volonté de jouer ensemble. En fait, c'est ça la démarche, c'est qu'on ait une équipe qui joue ensemble, quand on a le ballon ou pas. Donc vous êtes satisfait ? Je suis satisfait du contenu. Bonsoir, coach. Je me souviens de vous demander, est-ce que vous avez choisi votre hiérarchie des capitaines ? Voilà, non, les trois capitaines, peut-être, un peu plus. Est-ce que vous avez choisi le capitaine de l'équipe ? On a mis Prince, donc après, la hiérarchie n'est pas faite. Mais, après, pour l'instant, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'être près de 12. On est omnibulé par ça. Le capitaine, bon, ça viendra. On aura quelqu'un, de toute façon, c'est une obligation d'avoir un brasseur. Mais j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait 11 capitaines sur le terrain à chaque match. Voilà. On n'a pas vu le midi, mais les Français comme l'on est. Comment ? Est-ce que c'était le pontier choix ou il a eu un problème physique ? Alors, on n'a pas vu Claude, on n'a pas vu Fils et on a vu un peu Niuzou. Donc, voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Sachant quand même que, pour Salomon, il arrive en retard. Il a une semaine de moins de travail. Donc, il faut rester prudent. Il faut faire attention avec les décalages d'entraînement. Quel est le pontier-plat de la France-Sport pour faire d'autres matchs à Niko ? On doit jouer le 5, le samedi 5. À l'extérieur, je ne sais pas où, mais on va jouer le 5. Et après, ce sera terminé. On aura toute une semaine pour préparer la finale. Donc, il n'y aura pas de match, c'est un peu contre les équipes étrangères. On devait le faire le 5. Et puis, on avait un accord. Et puis, le club a refusé au dernier moment. S'ils se sont désistés. Dommage. Coach, quelle est votre intention à propos de l'attacard à Niko ? Un attaquant, quand il marque, c'est toujours bien pour lui. C'est toujours bien pour l'équipe. Après, il ne doit jamais oublier que s'il marque, c'est qu'il y a des gens qui ont récupéré le ballon, qui lui ont donné un bon ballon. Il faut toujours qu'il se mette dans le collectif. Moi, ça me paraît très important. Mais c'est toujours intéressant. En tout cas, c'est signe de bonne santé quand les attaquants sont des buteurs. Et ça veut dire que l'équipe est équilibrée. Coach, vous avez passé dans plusieurs pays dans le football. Et aujourd'hui, vous êtes au Rwanda. Et si vous faites une comparaison, est-ce qu'on peut dire que les équipes du Rwanda sont des équipes qui jouent au football et qui pratiquent un bon football par rapport à l'heure où vous êtes passé ? Alors, c'est vrai que c'est la première équipe que je rencontre. Donc, c'est difficile pour moi de donner un avis sur le football. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a des conditions de travail exceptionnelles. J'ai fait pas mal de pays, des équipes intéressantes. Mais je pense que le Rwanda a un environnement pour travailler exceptionnel. On arrive à faire trois séances. On a du matériel. Les gens sont bien nourris après les séances. On doit, avec le temps, avoir une progression qui nous permette de rivaliser avec des pays qui sont habitués à aller loin dans la Champions League ou des confédérations. En tout cas, le football a tout pour progresser. Maintenant, il faut du temps. Il faut des gens qui s'impliquent. Mais ce que je vois, en tout cas, ce qui ressort, c'est que les joueurs rwandais ont un potentiel physique au-dessus de certains pays. C'est incroyable. On a fait, dans la préparation, on avait une semaine de travail. Comme on nous a réduit, en tout cas, ça a réduit la préparation, on a réduit de six jours, on est passé à trois jours. C'est-à-dire qu'on a fait les mêmes séances, trois séances en trois jours, au lieu de six, deux séances. Impeccable. C'est fantastique. Et ils sont positifs, ils veulent apprendre. Non, je ne connais pas le temps de préparation qu'avaient nos adversaires. Mais c'est difficile de manœuvrer. Vous avez vu, on a eu des difficultés de manœuvrer en première mi-temps. Et je pense qu'ils nous ont mis un but. Non, non, ça va être un championnat difficile. Si le correctif, est-ce que vous vous êtes satisfait des joueurs que vous avez aujourd'hui ? Bien, il faut vous compter, un ajouter dans le monde ? Moi, je suis très content de travailler dans les conditions que je travaille. Je suis très content de travailler avec les joueurs que j'ai. Et je n'ai rien à demander. S'ils veulent me donner un joueur et qu'on me demande mon avis, je donnerai mon avis. Mais avec les joueurs que j'ai, on va faire du très bon boulot. Parce qu'il y a un état d'esprit pour servir le club. Et puis de se mettre à niveau de l'équipe. C'est ça qui est intéressant. C'est que des joueurs gardent à l'esprit que le football, c'est un sport collectif. Donc il faut se mettre au service du collectif. Ma dernière question, c'est une question de qui vous citez ? Comment avez-vous réagi à ce tirage sur la Champions League ? Vous avez des équipes, l'équipe Gaditka et aussi l'Opinamide. Quel est le partenariat ? Déjà, c'est un peu loin. Mon match, c'est le 12. Le 12, je ne pense qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte. Après, on pense... Non, mais c'est important. C'est le premier match officiel. Après, il y a le 19. Le 19, vous savez, le tirage au sort, quand on sait que c'est bon, c'est après, si on est qualifié. Après, avant, vous pouvez toujours dire si c'est là, vous pouvez avoir des avis. Mais ça ne veut rien dire. Donc, on ne se concentre que sur le 12. Et puis, après, on verra le 19. Mais, petit traitement, c'est-à-dire quelque chose sur les équipes et dans la forme de Paris. Parce qu'il y a aussi, tu pensais, le JT, là, sont assez... Oui, là où on peut être en difficulté, c'est dans les conditions de jeu. La qualité du terrain et la chaleur. Ça joue énormément. Mais, bon, on va s'adapter. En tout cas, l'avantage, c'est qu'on aura eu un match très important et très difficile le 12. Et ça va nous préparer pour le 19. Mais, c'est sûr que ce ne sont pas des conditions que vous retrouvez ici. Là, c'est fantastique. Vous jouez, vous pouvez faire beaucoup d'efforts. Non, c'est très bien.